... Il existe de nombreux contacts avec le Hamas concernant une trêve. Tout cessez-le-feu doit se fonder sur les conditions que nous avons mises en avant. Rien de moins ne sera accepté. Nous voulons un arrêt complet de l'agression contre le peuple palestinien, la fin du blocus de Gaza, l'ouverture du poste frontière de Rafah et la libération des prisonniers de nouveau arrêtés après leur libération dans l'affaire Chalit.